Bonjour à tous ! Nous étudions aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah Ben Khanna, Peggy Bate Esther, Kuga Bate Fritna, Zara Bate Mazal Tov Shishportish, Rachel, Rachel Bate Zara, si vous souhaitez vous aussi d'ailleurs la prochaine étude de 2 Mishnah qu'on appelle 5 minutes éternelles. Nous étudions en Sanhedrin par écrit Mishnah Vav. Abba Machteret, Nidon Al Shem Sofo. 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 De quoi on parle dans cette Mishnah ? D'abord, tout d'abord, on a conclu dans la Mishnah précédente le sujet du Bête sur l'Ordre et le Fils sur l'Ordre et on va changer de sujet. Seulement, les deux prochaines Mishnahs vont rapporter un sujet qui a une petite corrélation dans la mesure où c'est les cas particuliers de la Torah où on tue quelqu'un, non pas pour l'action qu'il a déjà accompli mais pour l'action qu'il risque d'accomplir. On avait vu le Bête sur l'Ordre et le Fils sur l'Ordre, c'est celui que la Torah, elle a prédit que s'il est à ce point-là immoral au point de voler, récidiver, désobéir, voler de l'argent pour aller s'acheter du vin et de la viande, c'est sûr qu'on l'a prévenu et que malgré tout il a pris des coups et qu'il continue, c'est sûr qu'à la fin ça va devenir un brigand, il va tuer, d'accord ? C'est certain qu'il va devenir mortier, la Torah l'a dit, allez, supprime-le depuis tout de suite. Selon le même principe, maintenant on va voir dans les deux prochaines mishiniotes, des personnes que l'on tue en prédisant ce qu'ils sont capables de faire. Il y a le célèbre din du Rodef, celui qui poursuit quelqu'un pour le tuer, ça sera la prochaine mishinah, on apprendra, qui poursuit quelqu'un pour le tuer, la Torah l'a dit, tue-le avant qu'il tue, pourquoi attendre qu'il tue pour ensuite le condamner à mort ? Et selon la même idée, il y a le cas particulier qui va être dans la parcha de Mishpatim, le cas de la martyrette à Baba Martyrette, celui qui vient voler en creusant un tunnel pendant la nuit, d'accord ? Nidon Alshem Sofo, la Torah a permis de le tuer, Alshem Sofo, en prévoyant ce qu'elle est capable de faire. Soit, la Torah, elle a admis, vous vous levez, quelqu'un se lève en pleine nuit, il entend un cambrioleur dans la maison. Et on va prendre le cas tel qu'il écrit, après on apportera quelques précisions. Et il réalise qu'en fait, la personne s'est mise à creuser le mur, à percer le mur, pour s'introduire chez lui, il lui volait pendant la nuit. La Torah, elle a donné un ordre de priorité. Soit, le propriétaire de la maison, il est certain qu'il ne va pas pouvoir tolérer qu'il y ait un voleur chez lui. Donc, en théorie, il va partir le créé dessus. Et quand l'autre, il va voir qu'on l'a surpris en train de voler la nuit, il est certain que ce voleur de nuit, il va le tuer. La Torah l'a dit, pourquoi attendre qu'il va le tuer ? Tue-le depuis tout de suite, d'accord ? Vous avez compris l'enchaînement ? Celui qui vient donc concrètement, parce que quelqu'un qui corriole la nuit, alors qu'il a percé le mur, on a le droit de le tuer. Le propriétaire a le droit de le tuer, et même un autre voisin a le droit de le tuer. Pourquoi ? Pas parce que c'est un voleur, parce qu'un voleur, il n'a pas de statut, il n'est pas condamné à mort, mais parce que c'est un meurtrier potentiel. Pourquoi c'est un meurtrier potentiel ? Parce que, vous allez me dire, l'autre, le propriétaire, il n'a qu'à rester enfermé dans sa chambre, et le cambrioleur, il va servir sans tuer personne. Oui, mais la Torah, elle a admis le fait qu'un homme n'est pas capable de se tenir, qu'il va forcément venir lui créer dessus. Et donc, l'autre, il va forcément le tuer, de ce fait, devance le coup de feu, et tue-toi le cambrioleur. D'accord ? Au sens là que ça ressemble aux bêtes sur l'ombre, qu'on tue quelqu'un, parce qu'on va faire de la psychologie, en fait. On va voir, on va estimer, prédire, qu'est-ce qu'il risque de faire, et de ce que l'on va tuer depuis tout de suite. D'accord ? Maintenant... Là, il va falloir introduire, rappeler une notion, la notion du Kible Bédara Baminé. Une notion qu'on avait appris, on avait évoqué plusieurs fois dans Baba Kama, dans Ma Memecière on l'oubliait, Baba Bata aussi. Sa nidrine, il est temps de le rappeler, Kible Bédara Baminé. Juge-le par la condamnation la plus grave. Soit, le cas classique rapporté par l'Agnara, celui qui tue quelqu'un en lui performant sa belle chemise à la floraine. Et en plus de ça, on la rend en toute rouge, et ça part pas au pressing. D'accord ? Donc, à part le fait d'avoir tué le papa de la famille, il a en plus de ça, abîmé la belle chemise. 400 shekels. D'accord ? Alors, il y a une à la fin qui nous dit, Kible Bédara Baminé, condamne-le à la sentence la plus grave uniquement. Soit, condamne-le à mort. Dans son accent, il a fait deux choses. Il a tué et il a détérioré une belle chemise. Condamne-le à la plus grave condamnation. Soit, condamne-le à mort sur le mœur sans lui demander de payer, il est dispensé de payer, de dédommager, de rembourser la chemise. D'accord ? C'est la notion qu'il lui avait emmenée. Dans réalité, cette notion, elle va un peu plus loin. Même si concrètement, il a tué sans faire exprès, ou il n'y a pas assez de preuves pour le condamner à mort, les témoins n'ont pas réussi à prouver suffisamment. Malgré tout, il sera dispensé de dédommager, de payer la chemise. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, c'est l'acte qu'il a fait. C'est un acte où il y a à l'intérieur de lui deux condamnations. Une condamnation à mort et une indemnisation. Et de ce fait, on ne va s'intéresser qu'au sujet de la condamnation à mort sans lui imposer d'indemniser. D'accord ? Donc finalement, il va sortir du Bédine sans ni être condamné à mort, ni même dédommagé. D'accord ? On referme la parenthèse maintenant du Kible Bédara Baminé et on revient sur le Baba Martérette. En l'occurrence, celui qui s'introduit la nuit pour voler, puisqu'en théorie, c'est un meurtrier potentiel, il est en ce moment condamné à mort. Même si dès qu'il va quitter le domicile avec son butin dans la main, on ne pourra plus le tuer parce que c'est fini. Ce n'est plus un meurtrier depuis qu'il est ressenti dehors. Ce n'est plus un meurtrier potentiel. Dans ce cas-là, on ne pourra plus le tuer. Malgré tout, tant qu'il est à l'intérieur, c'est un meurtrier potentiel. Donc, il est en ce moment condamnable à mort, soit tout le monde est en droit de venir le tuer, parce que la Torah le rend efker, allait le tuer. Et de ce fait, s'il cause un dommage, il sera dispensé de dédommager à ce moment-là. D'accord ? Encore une fois, on fait ça dans les mots maintenant. Il était en train de venir sous le tunnel. On expliquera ensuite. Il a perforé le mur du voisin, et il a cassé une cruche, un tonneau de vin, 350 litres de vin, pendant qu'il a été à l'intérieur du voisin. Puisque, la phrase, elle est un peu dure à expliquer, mais on l'explique tout à l'heure. Il est condamné à mort, alors... Non, c'est-à-dire, si une tierce personne qui le tuerait, la Torah, la Misha l'a renversé un peu, mais si une tierce personne qui viendrait le tuer serait condamnable à mort, donc lui devra la rembourser. Je m'explique. La phrase, elle est un peu compliquée à lire et à traduire. Donc, le principe, c'est-à-dire, on a compris l'action. Il y a deux à la trotte qui vont... Lorsqu'une personne s'introduit chez le... un cambrioleur s'introduit la nuit pour voler chez le voisin, on s'intéresse à une question cruciale. Est-ce que c'est un meurtrier potentiel ou non ? Si c'est un meurtrier potentiel, tout le monde pourra le tuer. Et si lui cause un dommage, il sera dispensé de payer. Et, inversement, si c'est pas un meurtrier potentiel, soit, pour une quelconque raison, comme on va l'expliquer tout de suite, dans quelques secondes, on est certain qu'il n'est pas venu pour tuer. D'accord ? De ce fait, celui qui le tuerait serait lui-même condamné à mort. C'est ce qu'on appelle « yesh lo damim ». Celui qui le tuerait, ce cambrioleur, alors serait condamné à mort. De ce fait, si lui casse le tonneau, il devra dédommager et payer la cruche. D'accord ? Selon le même principe. Puisque je suis condamné à mort, si je suis condamné à mort, alors je suis dispensé de dédommager. Si je ne suis pas condamné à mort, je dois payer. Donc, si je ne suis pas condamné à mort, quelqu'un me tue, lui, il sera condamné à mort. C'est ce que la Bicham nous dit comme ça. Je refais ça dans les mots. Non, d'abord, je préfère introduire aussi le cas. C'est quoi le cas d'un cambrioleur, qu'on est certain qu'il n'est pas venu pour tuer ? Là, Agma apporte le cas du père qui vient voler son fils. C'est le seul cas que l'Agma propose. Un père qui vient voler son fils, un père n'est pas capable de tuer son fils, même s'il est venu lui voler l'argent en pleine nuit. Il n'est pas prêt à tuer son fils. Il est venu lui voler. Par contre, un fils qui vient de voler son père, il serait capable aussi de tuer son père si toute façon son père l'attraperait. D'accord ? C'est rapporté. Donc, dans la parja de Mishpatim, vous verrez, il y a là-bas, il y a marqué, « Ibn Zarkhala Vashemesh » « Eh Yeshrodamim » « Si le soleil a brillé sur lui, soit c'est quelque chose que c'est clair qu'il n'est pas venu pour tuer, Rachir apporte là-bas dans la parja en nous disant que c'est le père qui est venu commander son fils, c'est sûr qu'il ne va pas tuer son fils, alors Yeshrodamim, si le fils tuerait son père, ou même une tierce personne tuerait son père, alors ça s'appelle que Yeshrodamim est condamné à la mort, celui qui le tuerait. Et de ce fait, ce cambrioleur devra dédommager s'il a posé dédommager. D'accord ? On fait ça dans le monde. « Hayab Baba Martiret Veshavar Tachavit » Il était en train de s'introduire chez le voisin, il était Baba Martiret, il avait le statut de celui qui s'introduit pour cambrioler. « Veshavar Tachavit » et pendant qu'il a terminé, il a cassé le tonneau. « Imièchrodamim » S'il est dans un statut où quelqu'un, une tierce personne qui le tuerait, serait lui condamné à mort, alors ce cambrioleur, « Hayab » il devra dédommager et payer le tonneau. Ouais, une petite finesse, on change de sujet sans prévenir en fait. « Imen lodamim » par contre, si celui qui le tuerait ne serait pas condamné à mort, soit parce que c'est un Baba Martiret, c'est un cambrioleur qui est un tueur potentiel, de ce fait, « Patour », si le cambrioleur casserait ce tonneau, il serait dispensé de la paie. Avant de faire le bâton noir, je vous apporte une petite précision intéressante, tout ce que vous avez allongé dessus sur le sujet, à savoir, qu'est-ce qu'on définit comme un Baba Martiret ? Est-ce qu'il doit nécessairement perforer, casser un mur, creuser, pour s'introduire, casser un mammut de fenêtre, je pense que ça reviendra à même, ou bien même, s'il voit une porte ouverte la nuit et qu'il s'introduit pour voler, est-ce qu'il est aussi un Baba Martiret ? Est-ce qu'on va aussi lui donner un statut de voleur potentiel ? Le Barthénaud rapporte le Rambam, qui pense qu'il le sait effectivement, un Baba Martiret, même s'il ne casse pas ni de porte, ni de fenêtre, ni de mur, ni de creuse. Le simple fait de s'introduire la nuit, ça lui donne un statut de Baba Martiret, d'un cambrioleur potentiellement assassin, et qu'on a une visage de le tuer. D'accord ? On fait ça dans les mots maintenant. Un Baba Martiret, quel est le Baba Martiret, celui qui s'introduit dans la galerie Shabra Torah Yareg, que la Torah a dit de le tuer, qu'elle a permis de la Torah de le tuer. Pourquoi la Torah a dit de le tuer ? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave ? Parce que il est jugé selon ce que l'on prédit qu'il est capable de faire ensuite. Shesufo la roghe de Baba Martiret, car il est théoriquement capable de tuer le propriétaire, imi amod kenegdo lati lachelo. Si toutefois le Baba Martiret, le propriétaire de la maison va venir et le dire « Hé voleur, dégage-la ! » L'autre, il va le tuer dessus. De ce fait, on a l'amisode de le tuer depuis tout de suite. imi eshlo damim khayav. On parle maintenant du cambrioleur qui a cassé le tonneau si celui qui le tuerait imi eshlo damim allant lui serait khayav de dénommager le tonneau. On change de sujet, regardez comment ça se passe. « Ki gona av à Baba Martiret à la benne » Comme par exemple le père qui viendrait voler chez son fils en creusant un tunnel. « Be yadu asherachme à ava la benne » C'est sûr qu'un père a pitié de son fils et qu'il ne pourra pas le tuer. Il peut le voler, le dépouiller, mais en tout cas il ne pourra pas le tuer. « L'éphika » pour cette raison « El aben rachah le fils n'a pas l'ordre de le tuer. » « Iesh lo damim » si le fils tuerait son père il serait condamné à mort et de ce fait « Vim shavara vechavi trayav le shalem » Et si le père casserait le tonneau dans cette situation alors il devra le dénommager étant donné que celui qui le tuerait serait condamné à mort. Par contre « El lo damim » « Pato » Si le père si celui qui le tuerait n'a pas de damim c'est-à-dire il ne sera pas condamné à mort pourquoi ? parce qu'au contraire il a fait une mitzvah de le tuer « Je vesh'ar kol adam ababa marter » C'est toute autre personne qui s'introduirait en perforant le mur du voisin. « Si le propriétaire de la maison le tuerait alors le propriétaire ne serait pas condamné à mort. « Il m'chavara et te khaavit » « Pato » « M'échalem » Si ce cambrioleur-là pendant qu'il était dans la maison a cassé un tonneau il est dispensé de payer. Pourquoi ? Puisqu'en ce moment il est en situation où il est condamnable à mort puisque tout le monde peut le tuer la Torah a donné le mitzvah d'aller le tuer donc son statut en ce moment c'est d'être quelqu'un de condamné à mort « Pato'rmina tashlomim » en l'occurrence il est dispensé de dédommager. « Chez un adam bet » car on a une grande règle un homme ne peut pas être condamné à la fois à mort et à dédommager. « Mishum risha akha tata mechaïvo veata mechaïvo mishum rishterishayot tu le comptades pour une seule Avera et pas pour deux Avera en même temps on lui donnera toujours la plus grande et pas la... et pas donc on n'imposera pas de dédommager. C'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'asseur à quoi le tout ça va.